Qui est devenu Mathieu Delorme après TPMP ? On peut sans doute dire que c'est l'un des chroniqueurs qui a le plus marqué l'émission de TPMP avec ses passages où on pouvait le voir prendre des nouilles dans son slip Oh non mais c'est un coup de jean que j'aime beaucoup On y va ? Non mais c'est là ! Alors est-ce qu'au moins, c'est jean qui peut le faire ? Sauf qu'avec le ton, on commence à voir son état mental se dégrader avec un changement énorme dans son comportement, notamment en pleurant en direct ou même à faire des embrouilles avec d'autres chroniqueurs sur des sujets sensibles pour lui Faut savoir qu'à cette période, les chroniqueurs commençaient déjà à comprendre que le Mathieu d'avant ne reviendrait jamais et c'est sans surprise que sa décision de partir va arriver Mais bon, malgré ses paroles, il est quand même revenu plusieurs fois à chaque fois avec de nouvelles choses notamment comme sa propre émission se nommant TPMP People mais ça ne l'empêchait pas quand même de quitter l'émission quelques mois plus tard avant de revenir encore une fois dans l'émission en tant que chroniqueur quelques mois plus tard Sauf que ce cycle va réellement prendre fin quand il va prendre la décision d'écrire un tweet sur son compte disant ça Après 7 ans d'antenne, j'ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP People Je voulais vous remercier vous les téléspectateurs en espérant vous avoir divertis, amusés, touchés et je suis aussi parfois gassé Merci à C8, aux équipes, à l'antenne, la prod et évidemment Cyril Son message a l'air vraiment positif de son côté sauf que tout va vraiment devenir sombre du côté de TPMP Vu que déjà son émission TPMP People va trouver un nouvel animateur étant Bernard Montiel Sauf que problème c'est que des personnes ont découvert que Bernard likait depuis le départ des tweets critiquant Mathieu Delormeau depuis son départ Il va justement prendre la décision de répondre à Bernard en disant ça Je fais jamais de comme et je souhaite vraiment que TPMP People continue Pour vous les chroniqueurs que j'aime tant, la prod, Cyril Hanouna et C8 Pour leur confiance et même Bernard qui est pro Et ça continuera j'en suis persuadé, on est tous remplaçables Alors quand je vois que Montiel retweet des saloperies sur moi à 66 ans, j'ai de la peine pour lui Ce Bernard qui me trouvait toutes les qualités du monde quand j'étais proche de Cyril Entre parenthèses de très beau SMS Sauf qu'après plusieurs mois l'émission TPMP People va complètement disparaître Mais c'est pas fini vu que ça va aller encore plus loin que ça Quand TPMP va prendre la décision de lancer un sondage sur les réseaux Pour demander qui est le meilleur chroniqueur selon les téléspectateurs Et le résultat final va être Mathieu Delormeau Sauf que la surprise va être énorme quand dans l'émission de TPMP il va se passer ça Quand t'es là tu fais beaucoup parler de toi Et l'année prochaine tu seras beaucoup plus souvent avec nous ma chérie Et bien vous l'avez compris hein, le chroniqueur de l'année Euh c'est... Et là Mathieu va encore une fois répondre à cette histoire dans un tweet en disant ça Et pour finir et être transparent voici le vrai classement final Même cette petite victoire symbolique mais touchante Ils me l'auront volé On tourne la page, on regarde devant Mais le problème c'est qu'il va vraiment avoir du mal à tourner la page avec TPMP C'est que c'est dans un podcast que Mathieu va vraiment s'ouvrir Notamment sur le fait que sa jeunesse a vraiment été compliquée avec les autres enfants de son âge Quand il était notamment en pension A tel point qu'il lui arrivait même de devoir faire les devoirs des autres pour éviter de se faire frapper On se moquait de moi, oui, oui parce que malheureusement j'ai eu la malchance d'aller en pension En fait je compare vraiment ça aux prisons C'est à dire qu'il y a un moment quand vous n'avez pas les muscles Vous essayez de dire parce que j'ai des trucs tout bêtes mais par exemple Encore une fois je parle pour les vieux mais il y avait une cabine téléphonique Et on avait le droit d'appeler nos parents le soir Alors on avait une carte téléphonique et on faisait la queue Et par exemple quand c'était à mon tour Bah bam il y avait un grand qui me prenait Il me sortait et il me disait non seulement je prends ton tour mais je prends ta carte téléphonique Puis tu dégages Donc au bout d'un moment bah tu t'essaies de faire des choses Tu te dis moi je bosse un peu Et pas eux ils avaient tous redoublé 2-3 fois c'était des colosses Donc je commençais à faire les devoirs un peu de ceux qui étaient un peu Un peu idiots enfin un peu idiots un peu costauds Et eux derrière ils me protégeaient un peu Mais ça va encore plus loin que ça vu que toutes ces histoires quand il était jeune Ou même encore ado On fait que toute sa vie il a toujours eu ce problème d'avoir une estime de soi Et qu'il a réellement toujours eu besoin de la considération des autres C'est notamment ce que l'avocat Divisio va lui dire durant une émission de TPMP en direct Tu vois ce qu'on a pensé ? C'est que Mathieu manifestement a un problème Manifestement tu as une peur bleue je sais pas quelle est ta vie Et je suis vraiment désolé pour toi Donc de peur d'aggraver ta blessure moi j'ai beaucoup de respect pour toi Et de peur d'aggraver excuse moi Et la manière dont tu te comportes effectivement témoigne d'une grande souffrance que je respecte parfaite Mais toutes ces paroles vont se confirmer dans un live insta où Mathieu va encore une fois donner plus de détails En évoquant notamment le fait qu'il voit un psy depuis un moment pour lui parler de ses problèmes Je me suis rendu compte qu'en fait je me suis rendu compte de deux choses La première c'est que avant j'avais de l'assurance en moi mais aucune estime de moi Et là maintenant je pense qu'à 49 ans j'ai de l'estime de moi Je pense que je suis quelqu'un de bien ça fait un an hein Pendant 48 ans j'ai pensé que j'étais quelqu'un de pas bien c'est loin Mais durant le même live il va aussi parler de l'après tpmp Et des complications qu'il va commencer à avoir pour trouver une nouvelle place dans une autre émission Et je m'en suis rendu compte à la télévision on est tous pareils tu sais quand j'ai arrêté Anouna J'ai quand même eu le petit syndrome tout le monde va m'appeler Et tu te rends compte que le natureur du vide J'ai fait quelques entretiens d'embauche et tu sais les gens te disent souvent plein de compliments On peut donc voir que c'est vraiment compliqué pour lui de continuer dans le monde des médias Sauf qu'il va révéler un truc assez choquant c'est que c'est pas réellement un problème pour lui Vu quand il repense à vraiment toute sa vie dans les médias et bien il le regrette au final Et ses paroles vont vraiment se confirmer dans une interview pour le Figaro On va lui demander s'il pourrait peut-être revenir dans TPMP par la suite Et va répondre ça à l'interviewer Ce serait très irrespectueux et il faut la carrière d'Aznavour pour faire 10 fois sa tournée d'adieu C'est définitif c'est déjà derrière au moment où je vous parle Je commençais un peu à m'ennuyer et ça je pense c'est le pire dans mon métier En réalité on peut pas vraiment savoir s'il y a eu des embrouilles avec Anouna Malgré qu'on pouvait voir énormément de passages où il le traitait comme un chien en direct Mais ce qu'on peut vraiment voir c'est que le monde de la télévision a vraiment détruit Mathieu Delormeau Mais c'est loin d'être la seule personne avoir vécu ça dans les chroniqueurs de TPMP Vu qu'Enora Malagré a aussi une histoire très compliquée avec TPMP Et je t'invite maintenant à cliquer sur la vidéo qui s'appuie sur l'écran pour vraiment découvrir toute sa vie compliquée